Alors, si nous nous avons imaginé en même temps, de côté de la régie, par le rôle de notre rôle, justement, c'est ce qui nous a dit que nous devons communiquer dans ce écran-là, les motos de Jakarta sont interceptés, du coup, nous devons dire que 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 nous devons dire exactement. Alors, à fond, la campagne est donnée avec, justement, violence. Mais tout d'abord, vous avez dit que cette attaque vient d'attaquer le convoi, surtout pour voir conc заявément. Oui, merci, je crois qu'il laisse dire. Personne ne questionne la violence physique ou la violence verbale que l'espace politique. Je crois que ce n'est pas adicional, je crois que je parle. Je ne veux pas attaquer un convoi en pleine campagne électorale. Je ne veux pas attaquer les caravans qui sont en pleine campagne électorale. Au nom de quoi on doit attaquer? Je ne veux pas attaquer un convoi d'un leader qui est en train de battre la campagne. Parce que c'est Ousmane Sonko. Aujourd'hui, si c'est Ousmane Sonko qui a attaqué en premier, vous voyez le bruit que ça va faire. Dans ce pays, vous voyez les manipulateurs, vous voyez le parti au pouvoir, le convoi d'Ousmane Sonko a attaqué, a attaqué. Mais le malheur est que c'est des gens, les journaux, ceux qu'ils ont révélé, les gens de la coalition de Makissal qui ont attaqué Ousmane Sonko. Pourquoi on doit attaquer Ousmane Sonko à Ousmane Sonko ? Ça a toujours été à Ousmane Sonko. Mais c'est quoi Ousmane Sonko ? Si, à tout cas 2023. Mais enfin, est-ce que tu as mis des fois l'agissement, justement, de ces sympathisants, aurait peut-être de ne dépendre de ce qu'on sait. Makissal, est-ce qu'il y a des militants avec émotions, si il y a des militants, ou ce qu'il y a des militants, ou ce qu'il y a des militants ? Nous n'avons pas voulu dire que le convoi d'Ousmane Sonko a été attaqué par l'inter-coalition ou Tako Wallou. tu vois la voiture là qui est avec la photo de Fantasal tu vois Fantasal mais ils sont accusés directement le responsable de la coalition de Takoualo à Kungel Fantasal ils sont attaqués le combat de Ousmane Sonko dans les images vous voyez même les images donc pour nez moi je ne cautionne pas ces violences là ça ne rime pas Kungel du titre français non du titre français donc nous avons vu la violence vous voyez le bruit que ça va faire ils disent Ousmane Sonko est violent il a toujours été violent son convoi à attaquer mais malheureusement ce que Dieu fait c'est toujours le convoi du parti au pouvoir là ils attaquer que ça soit à Dakar que ça soit à Kungel toujours des gens qui attaquent le convoi de la mouvance présidentielle qu'est-ce qui explique cela qu'est-ce qui explique cela attend le nom de Ousmane Sonko par rapport justement à ces attaques qui permettent de contre le parti au pouvoir mais mais le c'est un signe un signe faible un signe de faiblesse parce que l'argument ce n'est pas la violence l'argument électoral ce n'est pas la violence l'argument électoral c'est un discours c'est un rendez-vous entre un homme et de son peuple c'est ça l'argument électoral mais l'argument électoral ce n'est pas la violence physique la violence morale mais je ne suis pas d'accord de ça je ne le questionne pas que ce soit il faut arrêter d'attaquer les convois c'est vrai Makisal et ce qui nous a dit dans la campagne Makisal il a dit beaucoup d'élections personne n'a attaqué le convoi présidentiel qu'on a attaqué pourquoi aujourd'hui des gens attaquent le convoi d'Ousmane Sunko ? au nom de quoi ? si vous avez les vidéos qu'on a attaqué le convoi qu'on a attaqué le convoi présidentiel mais pourquoi aujourd'hui des gens se sont entrés d'armée de courage d'armée de courage d'attaquer le convoi présidentiel est-ce que Ousmane Sunko est-ce que Ousmane Sunko est-ce que Ousmane Sunko il y a la Gijen la Gijen était avec Ousmane Sunko donc c'est très dangereux d'attaquer c'est très dangereux d'attaquer le convoi d'Ousmane Sunko c'est très dangereux ça dit que il n'y a pas le casque du premier ministre il faut le préciser la Gijen la Gijen la Gijen même Amadouba des éléments de la Gijen sont avec le convoi d'Amadouba pour ne pas le ministre de l'Intérieur il faut le distribuer mais pourquoi distribution pour assurer carangé candidat pour assurer carangé mais marquer cela on a ces violences exactement ça dit que les gens les gens qui incitent cette violence-là à la violence ils ne s'en rendent pas compte ni que ces convois-là sont armés par des éléments de la Gijen parce que c'est très dangereux c'est très dangereux d'attaquer un convoi présidentiel c'est très dangereux d'Ousmane Sonko qui a été attaqué c'est Mme Yow qui a été attaqué qui a été conseillé pour attaqué le convoi de la mouvance présidentielle politique c'est le leader c'est le leader qui a été défendu c'est le leader quand tu avais attaqué un convoi présidentiel un convoi de la mouvance présidentielle qui est en pleine campagne électorale alors alors la Gijen ça dit que ils sont avec Ousmane Sonko nous nous sommes avec moi bon rôle bon rôle bon rôle bon rôle bon rôle bon rôle qui a été défendu c'est une sécurité Ousmane Sonko moi je suis autour d'Ousmane Sonko tu ne vois pas les éléments de la Gijen pourtant ils sont là pourtant les éléments de la Gijen sont là bon rôle il faut que les gens arrêtent alors avant nous nous avons battu si l'attaque 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 si Ousmane Sonko exactement donc nous nous avons par rapport à les premières images qui sont en tout cas les responsables politiques qui sont accusés allant dans ce sens de l'attaque l'attaque